Allez, c'est parti pour les premiers traits de crayon de ce nouveau portrait. Nous sommes en août 2015, j'estime que j'en aurais à peu près pour 20 heures de dessin et j'ai soigneusement installé un appareil photo au-dessus de mon espace de travail qui se déclenche environ toutes les 10 secondes, ce qui va me permettre de créer cette vidéo sur la personnalité que je suis en train de dessiner, que j'admire et qui n'est autre que... Attends, attends, attends ! T'es sûre de toi, là ? Comment ça ? Ben oui ! Non, ben enfin, je veux dire, t'es sûre ! Mais oui, je suis sûre ! Et puis de toute façon, j'ai commencé ! Oui, alors ça, ça veut rien dire, parce que le mec que tu dessines, par exemple, dans tout ce qu'il a fait, il y a plein de trucs, il n'a jamais fini. Oui, d'accord, mais en tout cas, moi, j'ai envie de finir ce dessin et de créer la vidéo qui va avec. Ben, pourquoi tu rigoles ? Ben, parce que si tu savais quand est-ce que tu vas la finir, cette vidéo ! Oui, bon, écoute, pour la finir, il faudrait peut-être que tu me laisses la commencer éventuellement. Ok, pas de souci, je ne dis plus rien. Donc, cette personnalité que j'admire et dont je suis en train de dessiner les traits n'est autre que... Léonard de Vinci ! Euh, excuse-moi, mais je crois que tu t'es un petit peu ratée, là. Comment ça, je me suis ratée ? Ben, t'as mis un gros suspense, un effet, pour dévoiler le nom de Léonard de Vinci, alors que, ben, il est dans le titre de la vidéo, quoi. On le sait depuis le début que tu dessines Léonard de Vinci. Tu vois, quand on a cliqué sur la vidéo, il n'y avait pas marqué Marie Curie. Il y avait bien écrit Léonard de Vinci. Marie Curie, quel souvenir, le premier timelapse que j'ai fait ! Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec mes petits doigts, j'ai dessiné ton regard, dans ton laboratoire ! Waouh, on va couper ça, dis-moi. Tu crois que c'était pas bien ? Si, mais... Bon, c'est pas grave. Bon, dis-moi, du coup, Léonard, pourquoi est-ce qu'on le dessine ? Ben, tu sais, moi j'aime bien dessiner ce que je trouve beau. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais juste, en fait, toi, quand tu veux dessiner ce que tu trouves beau, direct, tu penses à Léonard de Vinci. Non, parce que je juge pas, hein, mais moi, personnellement, j'aurais plutôt tablé sur Ryan Gosling, tu vois, par exemple. Non, mais, laisse-moi t'expliquer. Léonard de Vinci, c'était un peintre, un ingénieur, un philosophe, un inventeur, et surtout un avant-gardiste, un visionnaire, un humaniste. On a cette image de lui comme étant un homme d'art et de science. Il est né en 1452, pas très loin de Florence, en Italie, et quand il était enfant, il était déjà décrit comme étant curieux et avide d'apprendre. Et pour moi, en fait, Léonard de Vinci, c'est l'incarnation de notre belle curiosité humaine. À l'âge de 14 ans, il est devenu apprenti dans l'atelier de Verrocchio, un célèbre artiste florentin. Il y a appris tout ce qu'il fallait sur le métier d'artiste peintre. Et en dehors de son travail à l'atelier, Léonard passait son temps à observer la nature. Il étudiait et réfléchissait sur tous les domaines qui venaient titiller sa curiosité. L'astronomie, l'anatomie, la vision, la mécanique, les machines de toutes sortes, l'hydraulique, les mathématiques, la botanique. Il a noirci des pages et des pages de carnets avec ses réflexions et ses croquis sur tous ses domaines. Il suivait d'ailleurs, de façon intuitive, ou grâce à sa propre expérience, une vraie démarche scientifique moderne lorsqu'il s'intéressait à quelque chose. Il observait, il formulait des hypothèses, il expérimentait et accordait une très grande place à l'expérimentation, justement. Et il élaborait des théories. Et ça, c'était très avant-gardiste à son époque. Il était tellement passionné par le fonctionnement de la nature qu'il est allé jusqu'à disséquer des cadavres pour mieux comprendre l'anatomie humaine, sachant qu'à l'époque, la dissection sur le corps humain était interdite. Et l'anatomie très mal connue. Et lui, il s'enfonçait encore plus dans l'illégalité en allant déterrer des corps pour pouvoir les disséquer. Et ses observations ont, par la suite, conduit à des améliorations dans la pratique de la médecine et de la chirurgie. Et ce que j'adore aussi chez Léonard de Vinci, au-delà de ses compétences exceptionnelles qui font de lui un génie, ce sont tous ces traits de personnalité qui le rendent attendrissant, je trouve. Il était par exemple très perfectionniste, comme on peut s'en douter quand on regarde ses œuvres. Et il l'était tellement qu'il terminait rarement ce qu'il commençait. Et qu'il procrastinait énormément. Beaucoup de ses peintures ne sont en fait pas finies. Il n'était pas très organisé. Ça se voit beaucoup dans ses carnets où on peut trouver le croquis d'un drapé juste à côté de ses réflexions en botanique ou en hydraulique, par exemple. Ce qui laisse imaginer à quel point il se laissait porter, guider par sa curiosité. C'était aussi quelqu'un de très sensible. Il était décrit comme empathique et très touché par la souffrance des autres. Il est fort possible qu'il était végétarien. En tout cas, il vouait un grand respect aux animaux et il aurait été un défenseur de leurs droits avant l'heure. Il parait même qu'il libérait des oiseaux en cage lorsqu'il visitait les maisons de ses amis. Et tout ça, moi je trouve que c'est beau. Ah oui, oui, d'accord. Beau comme ça en fait. J'avais pas compris au début. Et j'ai pas fini. Parmi les peintures de Léonard de Vinci, tout le monde connaît bien la Joconde, bien sûr, avec son sourire si particulier. On connaît bien aussi la Sainte Anne qui a fait l'objet d'une restauration en 2010. Elle a été l'oeuvre des dernières années de sa vie et il n'a jamais cessé pendant une vingtaine d'années de méditer à son amélioration et de perfectionner sa composition. En fait, il était très important pour lui de faire ressortir les émotions de ses personnages en étant au plus près du réel. Et pour atteindre cet objectif, il a notamment inventé une technique qui s'appelle la technique du sfumato. Le sfumato, c'est une technique qui consiste à appliquer une superposition de glacis, c'est-à-dire des couches translucides faiblement pigmentées. Et ça a pour conséquence de donner un effet vaporeux au tableau, comme si les contours n'étaient en fait pas tout à fait nets. Et ce côté flou, c'est en partie ce qui donne un charme si particulier à ses tableaux. Et c'est exactement ce qu'il recherchait. A sa mort, il a laissé beaucoup de projets inachevés, dont un qui était un traité de la peinture, un ouvrage de plusieurs volumes dans lequel il livre ses secrets et ses techniques. Il y énumère sept règles d'or et parmi elles figure celle qui dit « Les contours n'existent pas dans la nature ». Et comme il voulait être au plus près du réel, il a donc développé cette technique du sfumato pour respecter cette réalité qui est que dans la nature, les contours n'existent pas. Et ce qui est très fort, c'est que l'épaisseur de ces couches quasi-translucides a pu être mesurée par des équipes du C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, grâce à un appareil de spectrométrie de fluorescence X portable, c'est-à-dire qu'il a pu être déplacé dans les salles du Louvre directement. Donc la spectroscopie de fluorescence X, c'est une technique d'analyse qui est non destructive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un prélèvement de matière sur l'œuvre. Et en fait, cette technique consiste à bombarder la matière avec des rayons X. La matière réagit en émettant à son tour un faisceau de rayon X qui est capté et dont la longueur d'onde est caractéristique des éléments qui composent la matière étudiée. Et les résultats ont été, entre autres, que l'épaisseur d'une couche de glacis est de 1 à 2 micromètres, c'est-à-dire un millième de millimètre. Et l'épaisseur totale du sfumato en lui-même varie entre 30 et 40 micromètres. Pour vous donner un exemple, un globule rouge, ça mesure 7 micromètres. Donc en gros, Léonard de Vinci était capable d'appliquer des couches d'une finesse vraiment extrême, ce qui témoigne de son incroyable dextérité et aussi de sa patience. Et encore une fois, je trouve que tout ça c'est quelque chose de très beau. Cette détermination, cette envie, cette curiosité, et finalement la confiance qu'on sent qu'il entretenait avec son intuition. On peut se demander, mais pourquoi passer autant de temps à superposer des couches de glacis d'un micromètre chacune ? Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse complètement rationnelle à ça, c'est juste qu'il avait envie. Il était curieux, ça l'animait, d'aller toujours plus loin dans la recherche, et puis c'est tout. Et c'est cette incroyable curiosité qui me fascine chez Léonard de Vinci, et finalement chez l'être humain en général. Parce qu'évidemment, Léonard de Vinci n'a pas non plus le monopole du temps passé dans des expérimentations et des questionnements qui peuvent sembler à première vue futiles, mais dont on trouve dans les réponses de la beauté, de la poésie, de l'émerveillement, de la confiance, et finalement, du progrès. Enfin du vrai progrès. Celui qui naît de la curiosité et de l'humilité. C'est-à-dire la capacité à incarner le fait que nous, les humains, on est une partie d'un tout en fait, et on n'est pas supérieur au reste du vivant, et même d'ailleurs on n'est certainement pas supérieur au reste de l'existant. Par contre, on y a sûrement une juste place à occuper. Oh, 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 t'es parti dans un délire ! C'est bon, t'as fini là ? Oui, là c'est bon. Enfin, c'est jamais vraiment vraiment fini en vrai, mais ça on a bien compris. Mais tu sais qu'on est en 2023 là ? Oui, pourquoi ? Parce qu'au début de la vidéo, t'as dit qu'on était en 2015 quand t'as fait ce dessin. Oui, tout à fait, ouais. Donc tu te rends compte qu'il t'a fallu à peu près 8 ans pour que tu sortes cette vidéo ? Oui, tout à fait, ouais. Et tu le vis bien ? Enfin, ça fait beaucoup 8 ans quand même. Oh bah écoute, on est dans le thème, la procrastination, j'aime et finir ce qu'on commence. Moi, j'aime bien être cohérente, tu vois. Ah bah là, pour le coup, t'as peut-être voulu être un petit peu trop cohérente, je crois. Mais enfin bon. Du coup, c'est qui le prochain ? Ah bah y'en a pas mal que j'aimerais bien dessiner. Y'a Frida Kahlo, par exemple, c'est une artiste à qui j'aimerais beaucoup rendre hommage. Frida Kahlo, ok. Bon, tu fais gaffe quand tu prends le bus. Je voudrais pas que tu sois aussi cohérente qu'avec Léonard de Vinci bien. Mais elle marche pas bien, ta blague, parce que les gens, ils connaissent pas tous Frida Kahlo. Tout le monde sait pas forcément qu'elle a eu un accident de bus et tout ça, quoi. Bah maintenant, ils le savent, vu que tu viens de le dire. Oui d'accord, mais quand t'as fait la blague, tout le monde savait pas, ça marchait pas, tu vois. Oui, bah écoute, t'avais qu'à me dire que tu voulais dessiner la Joconde. Au moins, tout le monde connaît. Bah c'est vrai que j'aimerais bien dessiner la Joconde aussi. Je sais pas, du coup, t'en penses quoi, toi ? Bah écoute, comme tu le sens, mais en tout cas, essaye de mettre un petit peu moins du temps pour le faire, quoi. Bah ouais, ouais, carrément. Sous-titrage ST' 501